Les sirènes ne meurent jamais. Muriel Hermine n'a rien perdu de sa silhouette et de sa grâce. Au bout de 2 minutes 30 de prestation, la championne française envoûte le public et décroche le titre mondial dans sa catégorie d'âge. A 51 ans, elle s'est remise à l'eau au printemps, qui a fermement décidé à réussir son pari grâce à 2 heures d'entraînement chaque jour. Voilà, c'était beaucoup mieux là. On ne perd pas les sensations, on ne perd pas la technique. La seule chose qu'on perd, c'est la condition physique et quelque part, c'est finalement ce qui est le plus rapide à récupérer. A 8 ans, elle découvre la natation sportive et enchaîne les podiums. 4 titres européens et 12 titres de championne de France. A la fin de sa carrière, elle enchaîne les tournées dans les années 90 avec Cirilla, son spectacle aquatique, puis range les maillots à la naissance de son premier enfant. Elle devient coach en entreprise et pour prouver que la vie est toujours aussi belle à 50 ans, elle décide de se jeter à l'eau, prête pour un nouveau défi. Moi, je revendique la conviction profonde qu'à partir de 45-50 ans, il est encore possible d'atteindre des grands objectifs, de se réaliser et de mettre nos rêves au cœur de cette réalisation. A 20 ans comme à 50, la vie de Muriel Hermine se confond avec l'histoire de son sport, au fond de l'eau, mais toujours en haut des podiums. Merci. Merci.